Bonjour à tous, nous sommes vendredi 7 avril 2017. Bonjour à ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en France. Nous sommes en direct aussi sur RHT, Radio Haute Tension, 89.8 et 90.8. Aujourd'hui, comme d'habitude, on aura notre décrypteur national, Didier Letouche, qui viendra tout à l'heure, qui est là d'ailleurs déjà. Avec lui, on va passer en revue un petit peu l'actualité. On va recevoir aussi le directeur du nouvel hôpital de Capester, Éligré-Jean. Vous savez qu'il y a un certain nombre de problèmes posés par des syndicats pour le transfert. On va faire le point sur cette question et puis plus tard, on va recevoir Camille Pillage, Camille Pillage qui est conseiller régional. Et vous savez, c'est lui qui a un petit peu été à l'origine de la polémique sur la question d'Albioma. Il était pour, Mme Edzoll était contre. Camille Pillage a beaucoup de choses à nous dire, non seulement sur cette question, mais c'est aussi sur Marie-Galante, puisque Camille Pillage a été pendant longtemps un acteur important du tourisme margalantais. Avec lui, nous parlerons aussi de Terre de Blues. C'est tout de suite après. Et puis, en fin de l'émission, nous recevons comme chaque semaine notre ami Imane pour sa chronique. Voilà un petit peu le sommaire de ce que nous allons parler. Mais l'actualité, c'est aussi l'inauguration de SOS Déchets, le traitement des déchets médicaux. Ça va pouvoir se faire. Michel Héracli était là, on va parler de ça tout à l'heure. Débat sur la grossesse précoce des jeunes. C'est un sujet d'actualité toujours. Au portage, Michel Terrasse. Et puis, nous parlerons des scrims à la fin de ce journal. Je devrais vous dire aussi qu'il y avait ce matin la conférence de presse du Parti communiste guadeloupéen qui sera présent pour les législatives d'une deuxième, troisième et quatrième circonscription. Le Parti communiste aussi soutient Mélenchon. Si ce n'était pas prévu, enfin, nous en parlerons la semaine prochaine avec un représentant du PCG. Sinon, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures et nous allons dérouler l'information. On commence tout de suite avec Didier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe en Guadeloupe et un peu plus loin que la Guadeloupe en Guyane. Alors, la situation en Guyane devient un petit peu presque confuse dans la mesure où le mouvement, on a le sentiment qu'il est en train de s'essouffler un peu, faute d'avoir pu obtenir les 3 milliards prévus. En Guadeloupe, la mobilisation a débuté avec ce meeting de 10 organisations syndicales, c'était avant hier. Ces organisations sont parties après ce meeting et ont promis d'établir une plateforme de revendication et peut-être de préparer un mouvement de grande ampleur, puisque Dumouta disait hier, ici même dans notre journal, que la situation en Guyane n'a rien à envier à celle de la Guadeloupe et vice-versa. Alors, la question qui se pose, Didier, y aura-t-il ou non contagion ? – Alors, on ne peut pas bien sûr faire de prédiction. Par contre, on peut analyser un petit peu comment est le climat, comment se forment un petit peu les nuages au-dessus de nos têtes éventuels. Bon, la Guyane est dans une situation qui est très difficile. Il y a eu vraiment tout un enchaînement de revendications qui ont abouti à un document de près de 800 pages, je crois, de douléances, de douléances pour la plupart financières. Alors, il y a la collectivité qui a besoin d'argent, il y a les différents secteurs économiques qui ont besoin de rattrapage et d'aide. – 50 ans, ils disent, les Guyanais disent qu'ils ont 50 ans de retard. – Alors, ça veut tout dire, 50 ans de retard. Il y a le secteur de la pêche qui est sinistré. Pour l'or, c'est pareil. Le pétrole, ça ne sert pas à grand-chose pour les Guyanais. Et la crevette, eh bien, c'est entièrement limité. Et vous avez l'éducation, les bâtiments, les écoles qui sont en nombre suffisantes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la Guyane, c'est quand même presque un quart de la France. – Oui, un sixième, on dirait un sixième. – Alors, en termes d'infrastructures pour couvrir l'ensemble du territoire guyanais, quand on est l'État, ce n'est pas toujours évident. Quand on est une collectivité locale, c'est encore plus compliqué. Il y a des distances qui séparent les collectivités. Donc, un énorme problème de transport. Un milliard, cinq, bon, ça peut être jugé insuffisant par certains. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a certaines catégories, certaines entreprises, certains services publics qui, eux, ont déjà obtenu satisfaction. Ça veut dire que dans l'unité du mouvement, il faut craindre une certaine forme de désagrégation continue. Ceci dit, il y a une grosse solidarité guyanaise qui est populaire. Et c'est là où on peut se poser la question de savoir, est-ce que d'une part, la Guyane va rentrer dans une phase d'intensité accrue d'engagement populaire, de mobilisation populaire ? Et est-ce que cette mobilisation populaire va être renforcée par une solidarité dans la GVLT avec les mouvements et les organisations syndicales qui se mobiliseraient en Guadeloupe et en Martinique ? Je pense que le terrain est favorable. Je ne sais pas s'il sera arrosé suffisamment par la volonté de tous ceux qui se mobilisent généralement dans les organisations syndicales. parce que même s'il y a, on peut dire, presque les mêmes problématiques en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, qui sont des problématiques de retard de développement pour des ensembles territoriaux intégrés à la France, malgré la distance, eh bien je ne sais pas si on n'est pas quand même suffisamment, si on est suffisamment dans une forme d'unité et de mobilisation surtout populaire. Parce que sans le peuple, rien n'est vraiment possible. Et il faut vraiment avoir de très bons arguments pour mobiliser l'ensemble de la population autour de revendications partagées. Donc le terrain est favorable. Il reste à ce qu'il soit effectivement arrosé pour que tout ça puisse germer. Je ne sais pas, je doute très fortement qu'en Guadeloupe, on ait notamment au niveau de la population l'envie de se lancer dans des blocages incessants. Quand on voit que les micros, entre guillemets, blocages qu'il y a sur la route de Cap-Ester ou ailleurs, quand on voit l'exaspération que ça crée, je ne sais pas si le terrain est favorable pour le moment. Mais tout dépendra de toute façon déjà de l'unité des organisations syndicales et des différentes associations qui gravitent autour en Guadeloupe. Alors Didier, il y a un élément nouveau dans la crise guyanaise, c'est qu'elle est en train de se politiser, en ce sens que beaucoup d'élus, même au niveau de la population, sont sous le point où, en tout cas, on l'a encore entendu hier soir, ils l'ont dit, il faudrait un référendum, d'abord une assemblée, un congrès de la collectivité pour déboucher sur un référendum et remettre en question le statut actuel, c'est-à-dire le 73, le droit intégral, tel que pensé par la Martinique et par la Guyane. Alors, est-ce que de votre point de vue, c'est jouable ce genre de choses, ce genre de situation ? Alors, d'abord, pour ce qui est de la période, pour ce qui est de la légitimité de la revendication, rien à dire. On peut toujours proposer une évolution statutaire ou un cadre qui peut être plus intéressant. Simplement, est-ce que la période est bien choisie ? Est-ce qu'il y a une adhésion des politiques ? Quels sont ceux qui demandent véritablement cette évolution statutaire ? Et surtout, est-ce que le processus peut être, qui doit être mis en œuvre, donc le référendum, effectivement, mais aussi une participation parlementaire, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il va falloir en aval une révision de la Constitution, est-ce que ce processus-là peut être engagé, même dans les 3-4 mois à venir ? Je crois que le cadre de la présidentielle actuelle et de l'élection présidentielle est un cadre défavorable. Je pense que le processus à mettre en œuvre n'est jamais un processus évident en début de mandat d'un président, qui plus est, dans le cadre d'élections législatives au mois de juin et ensuite des élections sénatoriales au mois de septembre, qui fait craindre une désaffection totale des élus sur cette question-là. Et je pense que rien ne peut se faire sans les élus pour des questions aussi politiques et juridiques que celles d'une évolution statutaire. Quant à l'adhésion de la population, est-ce que la proposition d'une évolution statutaire rencontre vraiment l'adhésion de la population ? Est-ce qu'il y a une promotion de ce schéma-là ? J'en doute. C'est une idée qui est lancée. C'est simplement une idée qui est lancée. Voilà. J'en doute. Par contre, j'en doute fortement et je crains même que ça ne puisse être dissuasif et que ça ne le soit dissuasif aussi pour une mobilisation Guadeloupe-Permartinique. Par contre, il n'en demeure pas moins que la mobilisation en Guyane est suffisamment importante pour que la question de la qualité et de la pertinence du cadre institutionnel et juridique actuel puisse être, si ce n'est posé, mais reposée. Et je pense qu'il faut bien évidemment en faire un thème à la fois de campagne mais aussi un thème de réflexion citoyenne dense et continue dès maintenant que ce soit en Guyane mais aussi, et je ne m'en suis jamais caché à ce niveau-là, au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors, juste une petite extension, c'est que vous n'ignorez pas, Didier, que les problématiques, les problèmes entre la région et le Conseil départemental suite à cette nouvelle, on veut dire, l'utilisation de la TSC font que beaucoup de Guadeloupéens et même des politiques commencent à penser, à se dire, si nous avions une Assemblée unique, ces problèmes-là ne se poseraient plus. Oui, mais comme je l'ai déjà dit, le problème n'est pas tant quelle est l'institution ou quel est le véhicule qui va nous permettre d'arriver, le problème est quel est le carburant que l'on mettra à l'intérieur et quels sont les obstacles extérieurs sous l'itinéraire. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas une continuité de réflexion sur les projets d'avenir et sur l'avenir global de la Guadeloupe adossé à une réflexion de constat et d'état des lieux de la société guadeloupéenne, un vrai débat sociétal, je pense qu'on ne peut pas forcément rester dans une volonté de substitution d'un cadre à un autre, ni même d'une institution et encore moins de statut. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Assemblée unique peut être une solution comme le cadre actuel pourrait perdurer, même si on sait que le département est voué quelque part de toute façon après 2020 à disparaître. En tout cas, la question de sa disparition se posera avec beaucoup plus de fermeté. On est dans une dynamique où la Guadeloupe veut d'abord passer, je parle de la Guadeloupe pour le moment, dans un cadre d'évaluation de ce qui a déjà été fait, des différents outils. Or, il n'y a pas d'évaluation qui ait jamais été produite pour nous expliquer qu'est-ce qui a mal fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Ce que nous savons, c'est que nous avons un constat d'enchevêtrement des compétences qu'on veut dépasser, même si la loi Notré est venue rebattre un petit peu les cartes à ce niveau-là. Et on est dans un constat que nous sommes toujours dans de la gestion publique plus que dans de la politique publique. En plus, nous sommes dans une période d'économie au niveau imposé par l'Europe à toutes les collectivités et à l'État. Et c'est vrai que ça nous amène à nous poser la question de la responsabilité et de l'organisation et de la mutualisation des compétences au niveau local et des dynamiques de l'action publique et politique au niveau local. Donc, toutes ces réflexions-là doivent trouver des aboutissements sous la base d'expertise, sous la base de réunions et doivent permettre d'avancer. La conférence de l'action publique qui a été initiée par la région est une excellente chose, mais elle doit aller au-delà simplement du rassemblement des forces. Il doit y avoir des thématiques, des propositions sur des sujets concrets, celui sur la taxe sur les carburants en est un, mais il y a aussi l'eau, la gestion des déchets par exemple et aussi sur quel autre domaine on peut demander par exemple des habilitations législatives. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut continuer à aller plus avant dans la réflexion et ensuite voir quelle sera l'adhésion de la population aux réflexions et aux pistes qui seront proposées. Et ce n'est qu'à partir de là que l'on pourra voir quel est le meilleur cadre que l'on peut demander parce que je pense que ça doit effectivement se demander et non pas être imposé par quelques experts de l'État. Eh bien, c'est à partir de là qu'on pourra demander. Mais il faut aller beaucoup plus loin que le projet Guadeloupéenne Société par exemple, beaucoup plus loin que les États généraux, beaucoup plus loin que les différentes assises qui ont déjà été menées sous tel ou tel thème comme la violence. Mais il faut à tout prix, à mon avis, et le mouner pas trop fort, réaliser une unité guadeloupéenne autour d'un véritable projet d'évolution institutionnelle, statutaire s'il le faut, et sociétale. On n'en est pas encore là. On va parler maintenant des présidentielles telles qu'elles se présentent. Alors, on l'avait déjà remarqué ici, il n'y a pratiquement pas encore, nous sommes à J-moins, trois semaines des élections présidentielles françaises, pratiquement aucune affiche, aucune campagne. On entend bien sûr des ralliements, je viens de parler du ralliement du PCIJ à Macron, mais on a surtout un sentiment ici que la classe politique a sauté la case présidentielle pour aboutir, pour atterrir directement à la case législative et pas un jour ne passe sans qu'on apprenne que tel ou tel se présente et c'est ainsi qu'on a appris cette semaine que Viterran Nurel a décidé de passer la main. L'image n'est pas fausse du tout, mais il faut savoir pourquoi. Alors, en réalité, cette élection présidentielle est une élection surprenante, inédite et surtout qui ressemble pour beaucoup de politiques à un coup fourré. Je m'explique. Les cartes étaient battues d'une certaine façon, mais la donne est en train de changer. On se rend compte que la société civile s'invite dans le débat politique, que des novices en politique prétendent être élus à la plus grande élection qui existe dans le système français, que des cadors de différents partis politiques sont en difficulté pour différentes raisons, que la presse et les médias jouent un rôle particulièrement accru et subjectif cette année. Et donc, on est vraiment dans un chambardement présidentiel, dans un chambardement institutionnel également. Et on ne sait à l'heure d'aujourd'hui pas, et les observateurs internationaux non plus, si la droite et la gauche classiques seront présentes, que ce soit au plus haut au niveau du pouvoir ou également au sein du Parlement. Donc, le champ des possibles est ouvert. on peut être soit dans un nouvel ordre, soit dans un chaos qui va durer. Et les politiques en Guadeloupe ont certainement pas très envie de se mettre dans une situation périlleuse en montrant un peu trop leur volonté de faire campagne pour un tel ou un tel. On s'en tient au soutien et au parrainage, qui sont publics d'ailleurs. Et effectivement, qu'est-ce que l'on observe, c'est que même pour les Républicains, eh bien, il n'y a pas de campagne véritable, que ce soit pour Benoît Hamon, que ce soit sur le terrain en Guadeloupe, que ce soit pour Benoît Hamon, que ce soit pour François Fillon, que ce soit pour Emmanuel Macron, même si on sait que la mayonnaise en marche de point de vue institutionnel n'a pas encore pris en Guadeloupe et qu'on a juste des soutiens à la fois du GUSR, d'une partie de la collectivité régionale et du président de région. Et je fais la distinction à bon escient. Et donc, on se rend compte qu'on attend que ça se passe. On attend de voir qui va être le prochain président de la République. Mais en attendant, on commence déjà à se mettre dans une dynamique de législative. Alors, certains candidats à la législative vont très clairement afficher leur soutien à des candidats. Par exemple, Olivier Servat à Emmanuel Macron. pour la gauche et la droite, c'est difficile pour ces élus parce qu'ils sont d'abord, même si on est dans le cadre d'une élection nationale, dans une volonté de rester dans un cadre de proximité, presque municipalisé pour cette élection. Et donc, ils vont aller au devant de leur population et ils n'ont pas envie de se retrouver à afficher un soutien trop fort à François Fillon ou à Marine Le Pen ou à même Emmanuel Macron parce que, bien évidemment, il y a tellement d'agressivité et de conflits et d'affaires judiciaires dans cette campagne que vous, en tant qu'élus au niveau local, vous pouvez vite vous faire éclabousser par ces affaires et vous retrouver à gérer des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre. Ceci dit, je crois qu'ils vont de toute façon y avoir droit. Maintenant, il reste à savoir comment ils vont mener leur campagne législative sans avoir, pour la campagne présidentielle, permis la dynamique de victoire de celui qui sera élu président de la République. Ça va être compliqué. Enfin, un dernier mot, cette élection présidentielle va rebattre, quel que soit celui qui gagnera cette élection, les cartes, y compris au niveau des prochaines législatives. Il y a juste une toute petite incise. Il est de plus en plus question d'un affaiblissement réel de Hamon au détriment de Mélenchon. Et on voit bien que la question se pose aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron caracole pratiquement en tête un petit peu, quelques fois devant ou tout juste après le Front national. Mais la question qui se pose, c'est qu'on parle d'une versatilité de son électorat qui n'est pas suffisamment stable, suffisamment solide. Est-ce que, c'est juste une question de politique fiction aujourd'hui, vous voyez comment le premier tour, en gros, en gros. Alors, le premier tour se configure de plus en plus comme étant un véritable match à quatre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde et qu'on cumule les différents résultats des instituts de sondage et des derniers sondages, on remarque qu'il y a une légère reprise pour François Fillon, qu'il y a une continuité de dynamique et de progression de Jean-Luc Mélenchon qui fait une progression extraordinaire puisqu'il est aujourd'hui quasiment à 18% selon certains sondages, alors qu'il était à 10 il y a moins de deux mois. C'est aussi devenu la personnalité politique préférée des Français et il y a un effet rassurant qu'a Jean-Luc Mélenchon qui peut l'amener à créer maintenant une surprise pour le deuxième tour. Il y a un affaissement de Marine Le Pen quant à Emmanuel Macron après avoir accompli lui aussi un expat en passant de 8% à pratiquement 26% grâce notamment au ralliement de François Bayrou qui rassure comme figure, eh bien Emmanuel Macron fait un petit peu le yo-yo et un coup favori et un coup derrière Marine Le Pen. Il n'en demeure pas moins que les écarts se resserrent puisqu'on oscille maintenant entre 23% et 18%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir pour la première fois dans l'élection présidentielle eh bien des candidats qui sont dans un mouchoir de poche je vois même trois personnes. Triangulaire mais est-ce que c'est prévu ça ? Alors pas de triangulaire parce que ça n'est pas prévu bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est qu'il peut y avoir tout à fait un resserrement au niveau des chiffres qui va donner la mesure du second tour. Il ne faut pas croire forcément qu'il y aura un vrai ralliement par exemple de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon s'il n'est pas premier ou second un vrai ralliement de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron par exemple. Il peut y avoir des consignes pour l'abstention avec un électorat important c'est important. En tout cas la donne va être essentielle au niveau de la mobilisation de l'électorat. L'électorat de Le Pen et de Fillon est un électorat en colère et très mobilisé et pour eux la difficulté sera de ratisser large. Tandis que l'électorat d'Emmanuel Macron est relativement très large de la gauche à la droite simplement c'est un électorat qui peut être tenté par le second tour uniquement et qui est même s'il y a une progression il est à peu près à 63% de mobilisé mais c'est un électorat qui est encore très volatile s'il est très indécis donc il doit y avoir absolument à mon avis une campagne de ces différents candidats qui visent à mobiliser dès le premier tour. Dernier sujet que nous allons aborder c'est la question on parlait il y a quelques années de l'openisation des esprits en général c'est à l'époque où Jean-Marie Le Pen caracoulait en tête des sondages aujourd'hui on dit que Marine Le Pen a dédiabolisé le FN d'ailleurs ça s'appelle plus souvent la vague marine ou marine que FN est-ce qu'en Guadeloupe vous avez le sentiment que Marine Le Pen sans être jamais venue en Guadeloupe peut attirer des voix des votes alors je vous pose la question il faut que je le dise quand même aux téléspectateurs que cette question vous ai posée parce que vous avez produit dans ces scènes un article où vous avez expliqué ce qu'était l'idéologie de l'extrême droite française parce que beaucoup de Guadeloupéens il faut le dire n'ont pas encore bien compris ce qu'on représente réellement l'extrême droite comme la personne de Marine Le Pen voilà il fallait que je le dise tout à fait alors justement il y a à mon avis en Guadeloupe les années passant il y a eu un détachement de l'esprit public de la considération de l'importance des idéologies à part gauche-droite un petit peu on se dit de gauche on se dit de droite mais en fait la droite on ne sait plus vraiment si c'est être gaulliste ou être bonapartiste la gauche on ne sait plus si c'est vraiment être communiste être progressiste être socialiste ou être autre chose peut-être bientôt macroniste d'ailleurs et on voit que la dilution des idéologies a particulièrement bénéficié au Front National et à Marine Le Pen puisque elle dans le même mouvement dans le même temps elle a opéré à partir du moment où elle a récupéré le parti de son père elle a opéré un changement lexical et sémantique qui fait qu'on a substitué à des notions par exemple de race ou de culture judéo-chrétienne l'idée d'identité nationale et Sarkozy d'ailleurs était allé un peu dans le même sens et avait fortifié un petit peu cette idée et l'identité c'est beaucoup plus simple que le clivage des ethnies le clivage des races qui juridiquement d'ailleurs est faux mais il y a un héritage idéologique et l'héritage idéologique c'est que le Front National Marine Le Pen qui est candidate de Bleu Marine mais qui est aussi la présidente du Front National et bien il y a une idéologie des racines idéologiques qui plonge dans le substrat d'extrême droite qui dès les années 40 dès les années 30 d'ailleurs a été une idéologie extrêmement comment je dirais extrêmement qui a extrêmement ciblé des problématiques raciales qui a été extrêmement structurée et qui a établi une passerelle entre une idéologie nationale mais aussi raciste et une idéologie presque enfin quasiment socialiste dans la mesure où on prenait l'intervention de l'État et le fait que les travailleurs devaient être ceux qui étaient au centre du nouveau régime ça a donné ensuite le nazisme et puis petit à petit l'idéologie c'est à l'effondrement du troisième Reich et bien c'est diffusé dans tout un certain nombre de groupuscules européens qui petit à petit d'année en année ont décidé de participer aux jeux démocratiques et dans le même temps donc l'idéologie qu'il y avait derrière s'est diluée dans la revendication d'une identité nationale d'un protectionnisme et d'une opposition à la culture islamique qui est censée être envahissante en Europe avec une petite dose de populisme où on dit qu'on parle au nom du peuple et qui donne le sentiment d'être un peu de gauche et de droite et bien on donne le sentiment qu'on a l'objectif de récupérer l'électorat des travailleurs des agriculteurs et donc des laissés pour compte il faut bien le dire notamment par la politique européenne et bien des laissés pour compte des différents territoires nationaux est-ce que ça a un effet ? Et cette dynamique-là j'y viens a effectivement eu un effet pas simplement qu'en France hexagonale mais également en Guadeloupe puisque manifestement sans qu'il y ait d'études qui permettent de vraiment avoir la certitude de cela et bien on a le sentiment que Marine Le Pen a vraiment dédiabolisé le fond national mais que son idéologie n'est plus exactement une idéologie d'extrême droite mais une idéologie qui serait plus ou moins de gauche qui serait plus ou moins populaire et plus ou moins aussi une idéologie qui ciblerait qui serait pragmatique et qui ciblerait les vraies problématiques des Guadeloupéens la sécurité l'immigration et bien évidemment le règlement de tout un certain nombre de problèmes le problème de l'eau etc. ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a une extrême habileté dans le discours du fond national qui est un discours qui se veut renvoyer en fait les peurs et les inquiétudes de tous les citoyens et qui est un discours vraiment il y a une étude qui l'a montré qui est un discours qui plaît à tous ceux qui sont malheureux en quelque sorte ce discours là bien évidemment porte ses fruits en Guadeloupe et il est fort probable que comme la question de la race c'est du racisme et de toutes les attètes qui ont déjà emmené le fond national à être sanctionné en justice et bien il est fort probable que ce discours là puisse avoir beaucoup plus d'adhésion en tout cas pour une élection nationale beaucoup plus d'adhésion qu'auparavant voilà merci donc Didier dit tous notre décrypteur national chaque semaine sur l'actualité de la Guadeloupe on va tout de suite alors que les trésors avant de passer à la passe publicitaire tout de suite revenir à des considérations plus concrètes j'ai envie de dire parler de cet hôpital de Cap-Ester Bélo où le directeur est notre invité bonjour monsieur Réjean bonjour monsieur merci d'être là votre hôpital va bientôt peut-être s'ouvrir mais pour l'instant il y a des problèmes il y a des difficultés des problématiques liées au transfert d'un hôpital à l'autre comment expliquez-vous un peu le refus de certaines catégories de votre personnel de quitter l'hôpital en disant que les conditions ne sont pas réunies alors tout d'abord je voudrais vous remercier et saluer le fait que cet hôpital enfin voit le jour puisque les travaux sont terminés dix ans après voilà et oui et je m'apprête à donc solliciter le passage de la commission de sécurité et ensuite de la commission de conformité pour nous permettre de pouvoir ouvrir cet hôpital et en faire bénéficier en réalité les premières personnes ce sont les patients de Cap-Ester sûrement et de la Guadeloupe entière voilà donc je pense que c'est déjà un point très important et qui devrait rassurer donc toutes les populations qui seraient éventuellement amenées à solliciter les services de ce nouvel hôpital alors vous posez la question sur le transport le transfert les conditions du transfert qui ne sont pas réunies dit-on dit-on voilà vous faites bien de le préciser en réalité qu'est-ce qui se passe nous avons eu effectivement une mobilisation en intersyndical il faut bien le dire deux syndicats effectivement se sont mobilisés sur une plateforme de revendications et sous lesquelles évidemment les questions ont été mises en débat en négociation pendant bien un mois nous avons eu quand même onze réunions au cours desquelles nous avons pu débattre et enfin proposer un premier protocole de fin de conflit il s'avère que ce premier protocole de fin de conflit a satisfait donc aux préoccupations de la CGTG mais malheureusement n'a pas satisfait aux préoccupations de l'UDS donc il fallait chercher à comprendre pourquoi alors l'UDS en fait posait comme principe qu'il fallait signer un protocole de transfert donc le protocole de transfert ça reste très large le tout pour nous c'était de savoir qu'est-ce qu'on y met au final je pense que vous êtes opposé au protocole de transfert oui je disais tout simplement que juridiquement le protocole de transfert n'est pas comment dirais-je un document qui existe dans la réglementation dans la fonction publique voilà vous êtes en service public il y a au moins le minimum c'est qu'on puisse vérifier l'adaptabilité de ce genre de document qui pourrait engager l'hôpital mais il faut quand même quand une grève dure autant parce que nous sommes après 45 jours nous avons enfin pu signer un protocole de fin de conflit hier soir avec c'est la très bonne nouvelle du jour ce qui nous a permis en réalité après 15 heures de débat de pouvoir enfin percer le mystère de ce protocole de transfert en réalité l'organisation syndicale du TSUGTG selon ce que je comprends après lecture de ce protocole de fin de conflit veut davantage s'intéresser aux conditions du transfert aux éléments qui nous permettraient de pouvoir travailler dans ce nouvel hôpital et on parle en règle générale de l'organisation du travail on parle également des modalités de déménagement évidemment du fonctionnement des instances moi j'ai toujours soutenu que ce travail a déjà été fait et il est vrai que depuis 2009 les agents eux-mêmes de l'hôpital avaient volontairement s'était inscrit dans une dynamique de réflexion collective pour permettre de faire avancer eux-mêmes leurs organisations donc tout ce travail a été fait et présenté aux instances de l'hôpital maintenant fallait-il négocier ce travail qui existait déjà à priori dans un premier temps on pensait que non parce qu'il fallait préserver ce travail pourquoi ? tout simplement pour le respecter puisqu'il avait été réalisé par le corps social de l'hôpital UTS UGTG voulait effectivement davantage y participer et a pris l'engagement de ne pas modifier ce travail dès lors que cet engagement est pris donc il n'y a pas nécessité à ne pas aller vers une négociation vers un échange qui permettrait davantage ils avaient raison ou tort finalement d'exiger ce document de transfert où les conditions soient améliorées ils avaient raison ou tort ? c'est-à-dire ce travail était déjà fait je ne peux pas dire qu'ils avaient tort ce serait porter un procès à l'UTS UGTG qui défense les intérêts de ses mandants c'est bien normal mais ce que je voulais préserver et coûte que coûte c'est ce travail pour que ça ne soit pas un coup pour rien on n'a pas l'impression que ce travail disparaît parce qu'on est en train de négociation Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le transfert va être fait dans les bonnes conditions et que tout est réglé depuis hier soir ? Depuis hier soir donc nous avons signé un protocole de fin de conflit qui prévoit un certain nombre de dispositions notamment le fait de pouvoir se mettre d'accord dans le cadre d'un accord cadre précisément et qui permettrait aux mandants de l'UTS d'intégrer des groupes de travail pour améliorer pour entendre nos observations pour aller plus loin sur l'existant Concrètement ça signifie que dans les jours qui viennent ce groupe de travail sera en mesure de donner le signal de départ du transfert Alors concrètement ça veut dire tout simplement que nous allons composer ces groupes on va définir les thématiques qui existent déjà et nous nous mettrons au travail pour entendre toutes les observations du syndicat UTSUGTG et même des autres syndicats s'ils le souhaitent Alors une fois ce travail fait c'est un travail collaboratif il n'y a pas de raison que cela ne nous permette pas dans toute sérénité de pouvoir transférer les activités de l'hôpital Alors dernière question très rapidement donc protocole d'accord Bureau Veritas qui va vérifier un petit peu les conditions de sécurité et de transfert Il l'a déjà fait Il l'a déjà fait On aura l'occasion avec des images d'ailleurs de voir un peu toutes les nouveautés de cet hôpital qui seraient de dernier cri c'est juste un petit mot Oui c'est un hôpital moderne c'est-à-dire on peut en comparaison avec l'hôpital actuel Oui c'est sûr que nous sortons du Moyen-Âge pour aller vers la modernité Mais écoutez M. Inigriger on vous remercie d'être venu et d'avoir été patient et d'écouter un petit peu ce qui se passait ici En tout cas vous avez appris des choses On vous reverra dans deux semaines et à ce moment-là on parlera réellement de l'hôpital Les 13h et 10 minutes on prend la page de pub et tout de suite après on en commence avec Camille Pillage qui est déjà là qui attend et nous n'yons l'hôpital mondial 13h16 dans le ZCL et avec RHT 89.8 et 93.8 Alors on va d'abord parler de l'inauguration de SOS DICIE puisque vous savez le traitement des médicaments après usage a souvent posé problème en Guadeloupe une structure est en train d'être mise en place Michel Hiraquide a assisté à l'inauguration de cette structure Aujourd'hui j'ai grand plaisir à recevoir aujourd'hui tous les professionnels de santé et médecins qui sont venus ici à la zone Arnouville où notre société accompagnée est basée depuis plus de 20 ans et on a voulu un petit peu rendre un service plus approprié à tous les professionnels qui gèrent tout ce qui est dasserie déchets médicaux avec le nouveau concept qu'on présente qui s'appelle SOS déchets avec le Bika dasserie donc en réalité ce qu'on a souhaité faire c'est que forcément de leur apporter un petit peu plus de flexibilité à tous ces professionnels être plus proches d'eux parce qu'en réalité ils ont des contraintes par rapport à leurs patients et par rapport aux distances qu'ils parcourent et ils n'ont pas toujours le temps en réalité d'être collectés donc en fait ici c'est un peu la journée porte ouverte où on leur permet de visiter notre installation et de leur expliquer comment ils peuvent apporter en direct venir directement ici dans les horaires entre 8h et 14h apporter leurs déchets médicaux On propose jusqu'au 31 décembre 2017 une promotion qui permet de traiter ces déchets à moins 50% donc vous venez on fait ensemble une convention d'apporteur volontaire ça fonctionne par compte prépayé en fait donc vous rechargez votre compte de frais fixe de frais vous rechargez votre compte pardon et du coup ça vous permet à la fois d'éliminer vos déchets et aussi de récupérer des contenants neufs donc voilà mon équipe et moi-même on vous attend pour pouvoir réaliser une convention et éliminer vos déchets en toute sécurité on propose également aussi des prestations de collecte directement dans vos cabinets ou vos établissements de santé voilà donc on est à votre disposition pour également vous sensibiliser aux bons gestes de tri aux bons contenants etc La collectivité régionale accompagne SOS déchets aujourd'hui pour son inauguration c'est une entreprise que nous suivons puisqu'elle traite les déchets dangereux c'est-à-dire qu'est-ce qu'un déchet dangereux c'est par exemple les aiguilles les scalpels issus des milieux hospitaliers et donc c'est le créneau c'est le secteur qui a choisi cette entreprise et donc aujourd'hui nous encourageons les entrepreneurs à monter des entreprises pour recycler pour valoriser les déchets nous avons un plan de prévention et de gestion des déchets dangereux à réaliser et donc nous fixerons également des objectifs ambitieux pour pouvoir recycler ces déchets dangereux alors si SOS déchets a choisi le secteur des dasseries et bien un déchet dangereux ça couvre également par exemple le plastique qu'on trouve dans les bananeraies puisque ces plastiques sont en contact avec des pesticides et puis vous avez aussi des déchets dangereux qui sont issus du BTP la miante le plomb etc et nous avons fort à faire dans ce secteur et donc nous incitons fortement nos entrepreneurs à se lancer dans cette fameuse croissance verte voilà à 13h20 je vous l'ai dit nous recevons aujourd'hui Camille Pellage qui est conseiller régionale Camille Pellage est connue du monde touristique elle est connue aussi du monde du spectacle puisqu'elle a été l'un des cofondateurs de Terre de Blouse mais Camille Pellage aussi ça a été c'est toujours un opposant radical et peut-être l'un des seuls à avoir osé affronter il faut le dire la campagne qui a été faite sur la centrale thermique la possibilité d'une centrale thermique à Margalante c'est une des raisons pour lesquelles il est notre invité aujourd'hui nous ne parlons pas que de ça mais Camille Pellage pourquoi êtes-vous monté au créneau bonjour ben je pense que bonjour déjà bonjour aux télé-spectateurs de Canadi je veux dire que il me semble que lorsque l'on est en responsabilité politique qu'on a mené une campagne en disant voilà qu'on a un projet qu'on veut dans ce projet on veut défendre les intérêts majeurs d'une population qu'on ne peut pas se taire lorsqu'un débat aussi important fait jour d'autant plus que comme vous l'avez un peu rappelé j'ai un parcours quand même relativement long de militant de militant de territoire je me suis jeté un peu sous tous les fronts ça fait maintenant près de 25 ans enfin 24 exactement que je suis sous tous les fronts à Margalante j'ai été cadre de collectivité j'ai été directeur d'office du tourisme j'ai été voilà je suis en politique depuis maintenant 2014 ma première campagne enfin depuis quand même 2001 puisque j'ai été sous la liste de François Pamellol donc ça veut dire que je ne suis pas neuf je connais les acteurs du territoire je connais les grands dossiers de Margalante l'histoire des dossiers l'histoire est importante d'ailleurs ce côté historique pour bien comprendre la situation dans laquelle on est c'est pour ça que à partir du moment où il y a eu à mon sens rupture de dialogue parce que c'est ça pour moi le plus important quand on veut amorcer un changement quand on veut faire du développement dans un territoire le temps de la concertation et du dialogue c'est un temps très important on ne voit jamais quand on est en politique quitter la table de négociation et avec tous les partenaires d'autant plus que la situation de Margalante la situation des collectivités de toutes les collectivités de Margalante est très difficile et la communauté commune c'est près de 2 millions 400 000 euros de déficit la commune de 5 millions n'en parlons pas c'est près de 4 millions Grandbourg est en difficulté Capester est en difficulté nous avons besoin de tout le monde nous avons besoin des Margalante nous avons besoin de tous les socios et professionnels de Margalante nous avons besoin de toutes les collectivités nous avons besoin d'État et je crois que ça nous oblige à de la concertation du dialogue et surtout pas rentrer dans une affaire de rupture et d'entêtement alors le fait qu'aujourd'hui la ministre de l'environnement ait décidé d'un gel de la centrale thermique est-ce que ça peut permettre la réouverture d'un dialogue et peut-être une solution positive bon sincèrement c'est pas la traduction qu'on en fait moi sincèrement c'est du grand n'importe quoi oui parce que le temps joue contre nous bien sûr il faut juste savoir que chaque journée qui passe aujourd'hui nous mettons les planteurs en difficulté nous mettons l'usine en difficulté puisque et c'est pour ça souvent les gens disent ouais mais ils avaient qu'à réparer l'usine pourquoi ils n'ont pas parce que comment voulez-vous demander à un privé d'aller investir des millions d'euros dans une centrale vapeur dans des turbos alternateurs qui doivent être changés parce que qui n'ont plus qui n'ont plus d'existence en fait et normalement ça c'est depuis 2015 qu'on ne devait plus ensuite 2016 après 2018 c'est-à-dire qu'à chaque fois on repousse l'échéance mais il y a un fait réel c'est que l'usine est obsolète et que le projet d'usine thermique enfin de co-génération dont on parle devait permettre devait permettre en fait de moderniser cette usine tout à fait donc vous n'allez pas si vous avez une voiture qui est pourrie que vous savez que vous allez changer vous n'allez pas l'emmener chez le mécano pour changer les portes les fenêtres en sachant que vous allez mettre à la casse donc on en est là maintenant nous avons nous devons gérer ces soi-disant 18 mois d'attente avec une usine qui est obsolète et qui risque de lâcher à tout moment et qui pollue et qui pollue et c'est ce qui c'est pour ça que l'argument environnemental qui est opposé pour expliquer tout cela moi je ne sais pas je suis très étonné puisque tous les éléments qui sont en ma possession aujourd'hui montrent que ce qui va être fait avec Albioma pour ne pas les citer va réduire considérablement vraiment considérablement la pollution je ne dis pas que ça ne va pas polluer parce que toute activité humaine pollue à partir du moment où vous entrez dans une industrie celui qui vous fait croire que vous allez montrer une industrie qui ne pollue pas bon à un moment il faut arrêter je crois qu'il faut arrêter les plaisanteries la question c'est quelle pollution on est prêt à accepter quand on veut dans une île il n'y a rien du tout ce n'est pas Marie-Ganande qui pollue le monde ce n'est pas nous qui faisons le réchauffement climatique nous sommes même en sous-développement dans ce territoire alors le concept Camille le concept Marie-Ganande île propre c'est un concept on peut dire fumeux j'ai envie de dire ça comme ça tout dépend de comment on le prend la notion de propreté est une notion totalement relative maintenant si vous voulez faire une île aseptisée vous enlevez les mailles galantais vous enlevez toute activité humaine et effectivement là vous avez une île aseptisée vous en faites un parc national vous en faites une réserve d'ailleurs à l'époque quelqu'un avant moi disait c'était un élu avant moi disait on avait fait une réserve de Touloulou de Touloulou etc donc non maman franchement on en rigole mais il faut remettre les choses à leur place Camille et là je vous ai fait venir parce que vous êtes vous le savez Canal 10 c'est très regardé à Marie-Galante et au moment où vous parlez j'imagine qu'il y a des Marie-Galante qui vous regardent est-ce que vous avez le sentiment que les Marie-Galante ont compris la problématique que vous venez de poser non je l'ai dit tout net non et c'est normal sincèrement celui qui vous parle le dit avec beaucoup de sang-froid je sais que j'ai une position qui n'est pas comprise et elle ne peut pas l'être par une population parce que sinon il faudrait que chacun ait l'ensemble des documents ait la capacité à comprendre tous ces documents qui sont techniques qui relèvent pour une certaine part de faits historiques parce que moi le cheminement et toutes les discussions qui ont eu lieu sur l'usine depuis 1993 j'y étais j'ai participé au débat j'étais cadre de collectivité j'étais celui qui faisait en fait le lien entre le politique etc donc je ne peux pas demander à une population aujourd'hui qui découvre que trois maires complétaires communes vont à l'encontre de quelque chose et dire que voilà monsieur Pellage qui sort comme ça du kidam et qui n'a pas de légitimité en tout cas sur sur une commune puis se dire voilà je ne suis pas d'accord avec trois maires je sais que ce n'est pas audible mais je sais une chose c'est que ce que je dis est fondé ce que je dis est fondé et j'espère faire comprendre ça et je regrette par contre qu'il y a des grands absents dans ce débat ce sont justement les économistes les intellectuels ceux qui ont les moyens de disséquer l'ensemble des documents qui sont sur la table et qui devraient faire le travail et ça c'est valable pour Mayence mais c'est valable plus largement pour la Guadeloupe je crois qu'il y a c'est pas normal que je me retrouve moi avec une casquette politique contre des politiques sans que en fait des personnes avec documents à l'appui on a quand même une université avec des laboratoires on a il y a des gens qui demandent normalement aujourd'hui devraient être présents dans le débat pour éclairer la population pour sortir d'un truc un peu bicaméral un dialogue enfin un dialogue en tout cas un conflit ce qui peut paraître comme un conflit donc sur ce sujet là je me disais sur ce sujet là moi je suis pas d'accord j'ai des éléments que j'ai avancé d'ailleurs étayés en disant que il y a un vrai risque qui est un risque déjà juridique puisque nous avons co-signé un document certains disent qu'il est caduc mais la plupart des avocats que j'ai consultés disent le contraire que c'est pas comme ça qu'on lit la caducité et moi qui suis ancien cadre de collectivité je peux vous dire que voilà il y a le risque réel donc ça c'est ensuite il y a un risque industriel on vient d'en parler l'usine est obsolète et puis il y a une question de fond je crois qu'on ne s'est jamais posé la question mais je la pose une question de fond qui motive aussi ma et ça c'est par contre une question de fond aussi politiquement pour moi je ne vois pas le politique comme celui qui va imposer à un citoyen ses partenariats dans son champ privé je veux dire je ne peux pas dire à quelqu'un vous ne prenez pas telle marque de voiture vous allez prendre une autre marque de voiture je peux vous dire simplement que votre voiture pollue je vous demande de la changer à partir du moment où on est capable à dire l'usine est privée à dire à l'usine moi j'entends le fait qu'on dise à l'usine vous polluez vous devez vous mettre aux normes ça c'était 2012 d'accord j'ai du mal à entendre qu'on vous qu'on dise à une unité privée vous ne travaillez plus avec un tel vous allez travailler avec quelqu'un d'autre dans le droit européen dans le droit français et dans ma conception de la politique moi je suis pour qu'on établisse des normes des règles du jeu mais surtout pas on ne peut pas être en fait tout à la fois juge et parti c'est compliqué on retrouve tout à l'heure le temps d'ouvrir rapidement notre deuxième sujet sur le débat des grossesses précoces un problème qui se pose de plus en plus chez les jeunes un sujet de Michel Terras on a organisé ce soir une conférence débat concernant les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles puisque nous savons que les collèges lycées et même écoles relaient ce message mais c'est un sujet encore tabou et pour le conseil municipal des jeunes pour la mairie des Abîmes il était important qu'on relaie aussi l'information on ne le dit jamais assez tous les Abîmiens toute la population est invitée toutes les personnes qui veulent s'informer au niveau de ce je ne dirais pas ce fléau mais ce sujet voilà ces deux sujets les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles sont invités puisqu'on est là pour débattre s'informer et débattre il y a une psychologue il y a une sage-femme il y a aussi un biologiste monsieur Marie il y a son frère je me défendre et donc toutes ces personnes-là ce sont des professionnels qui sont là justement pour répondre aux différentes questions des spectateurs nous avons organisé cette conférence débat sur les maladies sexuellement transmissibles et aussi les grossesses précoces puisque nous avons remarqué que notamment aux Abîmes mais plutôt dans toute la Guadeloupe qu'il y a énormément de jeunes filles qui tombent enceinte très tôt et aussi de jeunes hommes et de jeunes filles qui ont des maladies sexuellement transmissibles pardon à ces jeunes et en fait on essaye de prévenir les jeunes de leur plus haut jeune âge et comme on dit il ne faut prévenir que guérir alors nous tenons à remercier la municipalité de la ville des Abîmes qui nous a permis nous a aidé à financer le projet et aussi à notre élu délégué à la jeunesse Magali Marcin qui nous a aidé soutenu lors de la réalisation et la conception de ce projet 13h32 dans le ZCL en direct de RHT on se retrouve après la pub pour cet entretien qu'on continue avec Camille Pillage Camille Pillage qui est conseiller régional avec lui on va parler un petit peu de sa fonction et puis on parlera un peu encore de Marie-Galande puisqu'il faut parler dans quelques semaines ça va être la terre de blues une terre de blues avec ou sans Camille Pillage on le saura tout à l'heure voilà une solution envisagée on l'a dit et surtout j'ai retenu qu'à Marie-Galande pour l'instant le message de Camille Pillage n'est pas encore passé alors Marie-Galande était qu'il ne faut pas aller un petit moins plus avec Camille pour y expliquer ça alors Camille on ne va pas parler que de la centrale thermique il y a aussi il faut le dire l'actualité prochaine va amener terre de blues je disais avec ou sans Camille vous avez été l'un des fondateurs animateurs pendant longtemps directeur vous avez arrêté un mouvement vous avez repris l'année dernière et j'ai appris récemment que vous ne serez plus terre de blues terre de blues sans Camille c'est possible ah bien sûr heureusement heureusement je crois que sincèrement depuis le départ dans tout ce que je fais j'essaie de ne jamais me positionner dans une posture d'indispensable cet événement aujourd'hui doit dépasser l'individu avouer qu'il faut un animateur pour ce genre de choses oui mais demain matin il y a beaucoup d'indispensables l'essentiel aujourd'hui et surtout sincèrement sans aucune non non sans aucune langue de bois ce festival doit pouvoir vivre quel que soit l'élu quel que soit l'acteur on doit tous être interchangeables ça a pris une telle dimension aujourd'hui pour la Guadeloupe au-delà de Margarine d'ailleurs on l'a voulu depuis tantôt être un festival un événement en Guadeloupe c'est bien pour montrer que ça doit dépasser les enjeux politiques les enjeux individuels donc maintenant ça s'est fait dans les conditions qu'on sait et les raisons que l'on sait mais sincèrement j'en ai fait pas une affaire personnelle j'en ai jamais fait une affaire personnelle ça vous a pas fait mal au coeur quand même honnêtement non mais en fait ce qui me ferait mal au coeur c'est si le festival ne se faisait pas c'est si le festival échouait là sincèrement je serais très affecté j'ai quitté j'ai démissionné de mes fonctions en 2010 le festival s'est fait donc maintenant je ne suis plus directeur du festival j'espère bien que le festival va se faire et que les Guadeloupéens d'ailleurs je fais un appel à tous les Guadeloupéens tous les Martiniquais tous ceux qui ont l'habitude de venir au festival il faut venir vous êtes le spectateur du festival en mois de juin mais vous savez celui qui je ne sais pas le cuisinier il aime bien manger aussi donc moi sincèrement je suis un acteur de mon territoire d'accord de mon territoire Marie-Galotte mais de mon territoire aussi Guadeloupe et pour revenir juste au sujet précédent quand je dis que je dis la masse de la population mais les agriculteurs la plupart des agriculteurs sont sur ma position il ne faut pas croire donc les acteurs qui sont impliqués dans le projet ils comprennent oui ils comprennent mais ça je veux dire il y a une masse de population qui sont dans leur quotidien mais c'est pareil pour le festival on a pris du temps pour l'installer maintenant les gens c'est rentré dans la comment dire ça dans le quotidien c'est une attente aujourd'hui les commerçants au delà du fait politique on a quand même tous les acteurs économiques du territoire Guadeloupe et même culturel Guadeloupe et Marie-Galotte Guadeloupe y compris attendre ça donc c'est un événement franchement Dieu merci qui dépasse simplement la personne de Camille Pélaje on en parlera dans quelques mois après le prochain festival mais heureusement vous avez le rallye des îles du sud vous êtes un créateur puisque vous avez lancé une autre opération qu'est-ce que c'est ce rallye des îles du sud je ne l'ai pas lancé il faut juste savoir que là je prends ma casquette région dès qu'il y a quelque chose de bien pour la Guadeloupe j'essaie de porter ma petite contribution et en matière d'organisation comme le président l'a souhaité que première édition que je donne un peu mon éclairage que je m'y implique un peu parce que bon voilà j'ai une petite expérience dans l'organisation de grands événements je le fais avec plaisir il faut installer quelque chose en plus ça concerne mon territoire Marie-Galotte mais aussi toute la Guadeloupe et j'y reviendrai parce que là nous voulons vraiment faire de la Guadeloupe de la Guadeloupe l'un des centres de la Caraïbe en termes d'économie bleue et notamment d'économie de la plaisance il y a des enjeux qui sont importants qui sont aujourd'hui essentiellement captés par la Caraïbe anglophone je vais parler de l'arbre qui arrive à Sainte-Lucie et qui irrigue après l'ensemble des marinas de la zone maintenant nous nous avons un vrai potentiel en Guadeloupe nous n'avions certainement pas l'organisation et nous n'avions pas lancé dans ce type d'événement qui va permettre à des plaisanciers donc à des propriétaires de bateaux de traverser en toute sécurité l'Atlantique pour venir jouir de notre c'est pas une petite route du Rhum non ça n'a rien à voir c'est pas une course la route du Rhum c'est une course où on va comparer où on va de la technologie il y a une compétition où on va comparer des marins de la technologie là en fait non on va faire du plaisir là on est vraiment dans l'économie de la plaisance c'est à dire des gens qui sont propriétaires de leurs moyens de navigation et qui cherchent à se faire plaisir donc à naviguer ils ont les capacités d'investissement alors ils vont quitter ils vont quitter l'Europe parce qu'il y en a qui vont sortir d'Allemagne de la France ah non pas du tout pas du tout ils vont se regrouper parce que c'est un rallye bien sûr ils vont se regrouper à Lanzarote donc du côté des Canaries et ils vont traverser en toute sécurité parce qu'ils vont avoir des balises ils vont avoir de la compagnie vous pouvez voyer bon en général on traverse l'Atlantique bon plus ou moins trois semaines donc il y a certains qui vont plus vite vont le faire peut-être en 15-18 jours d'autres vont le faire en 21 jours alors l'impact économique ou événementiel pour ce type de manifestation ah ben c'est tout ah ben c'est tout ça veut dire que vous avez je prends là 350 personnes plus de 2000 350 bateaux plus de 2000 personnes qui traversent vous avez les bateaux qui restent plus d'une année deux ans mouillés dans la Caraïbe c'est des vous traversez celui qui fait bon les plaisanciers m'en comprendront dès que vous faites un parcours comme celui-là vous avez de la casse donc vous avez des chiplanders vous avez des techniciens qui vont travailler vous avez des hôtels parce que les gens ne vont pas dormir ils vont prendre l'avion pour retourner chez eux mais ils vont laisser le bateau en Guadeloupe donc ça veut dire que là on a une vraie clientèle c'est des retombées énormes d'accord on le voit c'est vraiment énorme et dans notre stratégie d'économie bio-région on veut donc s'appuyer on le voit avec la Ouidjet qui se passe aujourd'hui parce que c'est un événement nautique mondial et c'est un événement mondial important qui nous met autour du sport au nautique on a la route du Rhum on travaille autour de ce rallye des îles du soleil Lanzarote-Marie-Galante en fait on travaille autour de l'équiper la Guadeloupe de moyens d'accueil et on a le plan océan d'ailleurs c'est grâce à ce plan océan et donc nous avons pu convaincre d'ailleurs au niveau de la commune pour que ce soit la plage du Bourg qui soit organisée pourquoi ? parce que on va derrière ce rallye il faut savoir que la région va investir énormément pour refaire toute la façade maritime de Saint-Louis on va donc vraiment terminer la hâte légère nautique pour que les bateaux les plaisanciers qui mouillent dans la rade puissent mouiller dans de meilleures conditions mais aussi créer de l'emploi payer le mouillage on va créer de quoi faire de l'animation on va on va impulser vraiment j'étais ce matin en réunion avec le CTIG autour de la croisière parce qu'il y a un vrai produit les bateaux qui sont par exemple en Guadeloupe qui ont 4000 passagers notamment ceux qui sont en croisière basé on projette je le dis d'ailleurs c'est un peu un scope que je vous donne merci on projette là avec les compagnies maritimes pour ne pas la citer l'espèce des îles récupérer des croisiéristes en Guadeloupe les emmener en produit en demi-journée à Maragallant et normalement en Saint-Louis autour d'un produit plage activité etc et comme on aura refait tout le fronton maritime on va pouvoir proposer vraiment Maragallant dans le produit croisière mais aussi on va pouvoir à travers cet aménagement là attirer directement à Saint-Louis des bateaux de croisière qui vont pouvoir mieux mouiller et surtout plus de gens qui vont descendre et consommer du territoire donc c'est une stratégie région qui veut en fait s'appuyer sur le potentiel de chaque territoire de Guadeloupe d'ailleurs vous le savez puisque le président je crois l'a dit à plusieurs reprises on est vraiment en dialogue actif avec les territoires pour vraiment faire autour de la Guadeloupe un territoire séduisant attractif tenons compte de la signature de chacun des territoires mais dans le sens de l'activité économique de l'aménagement du territoire mais l'aménagement harmonieux et pour que l'emploi puisse être créé sur ce territoire alors top départ de ce rallye top départ du rallye donc entre le 15 et le 19 novembre c'est en train d'être bouquet pour arriver en tout état de cause avant le 15 décembre et ce sera un rallye bi c'est tous les deux ans tous les deux ans donc c'est tous les deux ans en sachant que nous avons signé pour au moins trois éditions parce que nous ne voulons pas de faire de coups et ça aussi c'est la région stratège on ne s'inscrit jamais pour faire un coup on n'est pas là pour voilà on est dans une stratégie de long cours on sait que il va falloir construire quelque chose construire une aventure construire un projet construire des installations et les rentabiliser d'accord alors dernière chose Camille Pellage on va se quitter là dessus on ne peut pas vous vous recevoir sans vous poser la question vous allez aux initiatives ça vous fait souffrir ouais c'est un peu marrant parce que je vous dis sincèrement bon je suis en politique depuis 1995 je suis militant de parti politique je suis un observateur passionné même de la chose politique et je trouve que depuis quelques temps j'ai l'impression que tout le monde vous savez qu'il n'y a plus de comment dire ça tout le monde se croit capable de tout oui bien sûr c'est à dire que je ne sais pas tout le monde se sent sans député tout le monde se sent sénateur tout le monde se sent bientôt président de région enfin je ne sais pas mais la chose politique c'est une chose sérieuse c'est pas là où on vient se construire on ne se construit pas en politique si on n'est pas déjà construit c'est pas la politique qui va vous construire mais non pas du tout je crois que j'ai bien d'autres choses à faire j'ai une promesse avec mon territoire c'est ça de m'impliquer déjà parce que j'ai un territoire en difficulté j'accompagne la présidente quoi qu'on en dise même si on n'est pas d'accord sur le projet de la centrale de co-génération mais on a un gros travail qu'on fait pour remettre la communauté de communes en ordre de marche nous sommes en grande difficulté nous sommes vraiment en grande difficulté j'ai de grosses missions là je viens d'être conseiller et vice-président de la région en charge de l'aménagement du territoire on n'a pas eu le temps de parler mais on a de gros problèmes il faut refaire le star on est en train de penser la région je veux dire qu'il faut que je ne sais pas il y a assez à faire aujourd'hui j'embrasse suffisamment de choses pour ne pas me lever le matin en pensant à la députation ou à quoi que ce soit au niveau national on vous recevra quand même je prends l'engagement une semaine avant l'arrivée du rallye des îles si vous êtes en Guadel par ce moment là il n'y a pas de soucis moi je suis preneur comme je dis jamais d'ailleurs je l'ai dit tout de suite d'ailleurs peut-être pour vos confrères qui m'entendent je ne suis pas pour les émissions polémiques moi à partir du moment où il s'agit de faire du positif et d'informer la population moi j'ai avec grand plaisir que je me prends à ce jeu là vous êtes déjà notre invité merci en tout cas d'être venu il est 13h49 elle a 11 minutes pour nous parler de la danse cette semaine et on va tout de suite regarder le générique d'Iman danse avec Iman c'est parti bonjour Danique bonjour Iman vous êtes content là bonjour à tous bienvenue dans la chronique danse avec Iman donc aujourd'hui nous allons parler de thérapie par la danse dans la rubrique focus donc la danse a toujours fait partie des rituels de guérison on l'a vu dernièrement avec les danses sacrées de célébrations à travers les cultures traditionnelles et la question que je me suis posée c'est est-ce que la danse peut soigner en fait oui la thérapie par la danse existe depuis les années 40 et répondait en fait à un besoin de rentrer en contact avec des personnes souffrant de troubles psychiatriques pour avoir une approche non verbale et permettre de soigner et de pouvoir rentrer en contact avec ces personnes donc quelle est la différence entre la danse et la danse thérapie déjà on va dire que ça vise une prise de conscience et une libération des tensions et des blocages qui existent qui sont inscrits dans la mémoire du corps donc sur le plan physique elle va forcément améliorer la circulation la coordination le tonus musculaire mais sur le plan mental surtout elle va permettre une affirmation de soi de raviver les capacités intellectuelles et la créativité et permettre de rencontrer ces émotions et de débloquer des choses qui sont peut-être inscrites en fouilles très profondément et ça fonctionne oui ça fonctionne garantie garantie alors une thérapie par la danse comment ça fonctionne donc c'est pas avec un thérapeute forcément c'est pas juste un prof de danse c'est vraiment quelqu'un qui a suivi une formation pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans le besoin donc on va avoir des groupes ou alors des séances individuelles qui vont se dérouler avec des objectifs qui seront précis déterminés au départ des mouvements qui vont être improvisés ou avec avec ou sans de la musique qui vont permettre de libérer quelque chose de faire remonter quelque chose profondément au sein de la personne et à l'issue de cette séance on va avoir une séance de discussion pour permettre de voir qu'est-ce que ça a permis de débloquer et sur quoi on va partir après les applications sont vraiment très larges en fait ça convient à tout type de personnes de tout âge et il y a des recherches cliniques qui ont été faites qui ont mis en exergue on va dire un certain nombre de bienfaits notamment avec les personnes atteintes de cancer ça améliore leur qualité de vie ça va permettre une vigueur une résistance à la fatigue ou à la somatisation ou par exemple ce qui est très impressionnant c'est avec les maladies de Parkinson par exemple ça permet d'améliorer la mobilité fonctionnelle la démarche et l'équilibre sur les personnes âgées ça va permettre d'améliorer l'équilibre notamment aussi les symptômes dépressifs on va voir une image en quoi une séance de dense thérapie peut ressembler c'est juste un exemple mais voilà c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501